Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation du manga You My Baby. Le manga You My Baby est un one-shot des éditions Akata. C'est un shoujo dans le genre romance, étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique. La série date de 2017 au Japon et de fin février 2020 en France. Et nous sommes sur une série qui est âge conciliée aux 12 ans et plus. Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Aoi Tomosue qui est un mangaka qui n'a aucune autre de disponible pour l'instant en France. Par contre, avant de commencer vraiment à te parler de mon avis sur le manga, je tiens à préciser que Akata a fait une vidéo pour présenter le titre. Donc je te mets le lien en i et en barre d'infos. Et je tiens à préciser que avant de faire cette vidéo, je ne l'ai pas vue. Parce qu'elle est sortie quasiment au niveau du festival de la BD d'Angoulême. Et qu'après j'ai complètement zappé en fait qu'elle était sortie cette vidéo et je ne l'ai jamais vue. Donc par contre, toi tu vas voir cette vidéo, je l'aurai visionnée. Et je te mettrai dans la barre d'infos un petit passage, un petit texte sûrement par rapport à ce que j'en aurais pensé par rapport à la vidéo justement d'Akata. Par rapport au titre, peut-être que j'aurais compris certaines choses. Parce que moi il y a pas mal de choses où j'étais un petit peu déçue. Et peut-être qu'on y en lu, enfin regardez plutôt la vidéo d'Akata, je n'aurais pas été déçue par certains points. Peut-être éventuellement, je ne sais pas encore. Mais je préfère te prévenir, donc il y aura sûrement un petit texte en dessous de mon truc de penser à s'abonner etc. Et entre ça et le résumé, voilà. Tout ce qui concerne les grandes lignes. Et c'est donc le One Shot Shoujo du mois de février. Donc on va commencer comme d'habitude. C'est pas parce que je suis au centre que, voilà, c'est juste que c'est un one shot. Donc je préfère être au centre en fait. Très clairement je te le dis, maintenant je préfère être au centre quand c'est un one shot. Peut-être pas pour les Yaoi, à voir si ça te dérange ou pas, mais voilà. Alors, en ce qui concerne mon avis sur le rendu esthétique de la jaquette, je n'aime absolument pas. Parce que quand on lit le manga, l'image qu'on peut se faire de l'illustration ici n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de tout doux, de tout... Ben j'ai pas la chance, tu verras après. C'est vraiment une histoire toute douce, toute chou, etc. Et là on voit plus un mec dominant avec une fille, entre parenthèses une vraie fille, parce qu'elle a des talons et une jupe, tu vois, elle l'habille vraiment comme une fille. Alors que dans le manga, on sait très bien que la jeune fille n'a aucune jupe, à part sa jupe scolaire. Elle en achète une, à un moment donné, oui. Mais c'est tout. Et donc du coup c'est très décevant, parce qu'on a l'impression que le mec est un dominant, que la jeune fille est très féminine, etc. Alors que pas du tout, et je suppose que quand on lit le résumé... Enfin, je l'ai même... j'ai jamais lu en fait le résumé. Mais je suppose que quand on lit le résumé, on sait directement que c'est une espèce de garçon manqué, la jeune fille. Donc voilà, c'est ça qui me déçoit énormément. Et le You My Baby, normalement tuer mon bébé, je suppose. Si je traduis banalement, ça devrait être ça. Et je vois pas le rapport en fait avec le scénario. Donc voilà, très déçue dans ce genre de détails-là. Après, l'arrière par contre, j'ai adoré. C'est une image très très jolie, voilà. Qui est magnifique. Et j'ai oublié de te dire tout à l'heure, c'est dans le genre romance quotidien et adolescence. Donc après, en ce qui concerne la phrase d'accroche, je l'ai bien aimée, parce qu'en fait, elle colle vraiment. Ce n'est pas moi qui ai changé, c'est ma manière de te regarder qui a changé du coup. Voilà. Voilà. Donc en ce qui concerne l'arrière, je l'adore. Quand on enlève la jaquette, on a la même illustration qu'on avait à l'arrière, mais à l'avant. Voilà, je trouve ça plutôt mignon. Et par contre, on a encore cette illustration. Mais encore, tu vois, là, ça passe. Là, c'est trop chargé en fait avec l'arrière et le texte. Reécrit, see you, my baby, en travers, etc. Ça fait trop chargé, je trouve. Donc voilà. Après, ce n'est qu'un avis. En ce qui concerne quand on ouvre le manga, on a une petite page assez mignonnelle. Voilà, elle est toute mignonne. On a le sommaire qui est mis comme ça. Et voilà à quoi ça ressemble. Pour ce qui est des côtés de jaquette, on va avoir à l'avant un mot de l'auteur comme d'habitude. Et à l'arrière, comme d'habitude, Agatha nous met toujours d'autres one-shot shoujo des éditions Agatha. On a le secret de l'amitié que je n'ai pas lu parce que je n'ai pas spécialement accroché à l'idée. Stand by me, Love Letter que j'adore. Si tu as vu ma vidéo, qui sera le meilleur shoujo, tu verras que j'ai vraiment apprécié. Voyage au bout de l'été, il ne m'intéressait pas. Avec toi, pareil, je n'ai pas trop été tentée. Un petit coin de bonheur, ça je l'ai vu et présenté. Et au-delà des étoiles, ça aussi. Mais il faut savoir que comme ça parlait justement du thème des étoiles, je ne suis pas fan des étoiles. Donc c'est très vite passé à côté. Et si jamais tu entends du bruit de fond, c'est qu'il y a le déluge. Voilà. Le jour où toi tu vois cette vidéo, moi je le filme le lundi la même semaine. Et donc forcément il y a eu une espèce de tempête. Voilà, j'ai toujours lu. Donc ensuite, en ce qui concerne la qualité du dessin, elle est assez simple au niveau des traits, etc. Mais j'aime bien, je trouve ça son charme en fait par rapport au scénario. En ce qui concerne donc l'histoire, on suit les aventures d'une jeune fille qui au départ a une très mauvaise image d'un garçon parce qu'il est très populaire. Et au fur et à mesure, en fait, les deux jeunes gens vont commencer à créer une sorte de relation assez particulière. Au départ, c'est plus juste du copinage et au final, les deux personnages clés vont tout simplement voir l'autre d'une autre façon. C'est-à-dire qu'au départ, ben voilà, ils ont un a priori sur l'autre. Et au fur et à mesure, en fait, ils vont se rapprocher et se découvrir et regarder l'autre d'une autre façon. Et ce qui va faire justement qu'ils vont avoir une relation entre eux. Ils vont tomber amoureux tout simplement. Il n'y a pas de relation genre sexuelle ou quoi. C'est une histoire toute douce. Mais voilà, en gros, honnêtement, si tu as aimé, justement, je voudrais pas dire de bêtises au niveau du titre. Stand by me, Love Letter, c'est à peu près dans le même genre de scénario. J'ai vraiment adoré. Ce que j'ai aussi énormément aimé au niveau du scénario, justement, c'était ce sorte de message, en fait, qu'on avait tout au long de l'histoire. Du fait que cette jeune fille, justement, soit un vrai garçon manqué. Elle n'a, donc comme je te l'ai dit, jamais porté de jupe. Enfin, elle n'en a pas dans sa garde-robe à part sa jupe scolaire. Elle est un vrai garçon manqué au niveau du comportement, etc. Mais ce n'est pas pour autant, en fait, que justement, parce que c'est un garçon manqué, qu'elle ne pourra pas trouver un mec. Et que ce ne soit pas un mec gay, en fait. Voilà, c'est un peu comme moi quand, justement, on m'a déjà dit une fois que pour sortir avec moi, il fallait forcément être gay d'origine. Et autres. Mais justement, c'est ça que j'ai aimé. C'était qu'on mette en avant le fait que cette fille soit vraiment un garçon manqué. Justement, qu'on lui dit de se mettre à l'aise une journée pour se faire un rendez-vous tous les deux, juste pour se voir. En fait, c'est un rendez-vous sportif. Mais la jeune fille n'a aucun problème à prendre un pantalon et autres. Alors que tu verrais plus des filles avec la petite jupe et compagnie, même si c'est une tenue confortable qu'on lui demande. Mais c'est ça, justement, que j'ai su énormément apprécier. C'était que les deux personnages, du coup, sortaient un petit peu de la règle. Parce que c'est autant que t'as le garçon qui est ce super beau gosse et qui attire toutes les filles. Donc, il va s'intéresser, justement, à ce petit garçon manqué. Et justement, cette jeune fille garçon manqué qui, on nous le montre, peut avoir un amoureux. Parce que ça, honnêtement, moi, à l'époque du collège, parce que c'est là où j'ai fréquenté des gens de mon âge, on va dire ça comme ça. Après, j'ai fréquenté des gens beaucoup plus vieux que moi. Mais justement, au collège, j'avais une fille dans ma classe qui était un vrai garçon manqué. Et on lui disait, tu trouveras jamais l'amour parce que tu es un garçon manqué. Et à quel moment, parce que juste la fille s'habille ou se comporte un petit peu masculinement, entre grand et guillemets, que ça va faire forcément qu'elle trouvera jamais l'amour. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans ce manga et ce message, justement. Et le scénario est super bien géré. La relation des personnages a été totalement bien gérée pour un one-shot. C'est magnifique à voir. Et je suis complètement conquis par cette oeuvre. A savoir que, si tu me connais, en ce moment, je revends beaucoup et très facilement mes mangas. Ce manga ne m'a absolument pas été offert par Akata. Je me le suis acheté et je me le suis même commandé par Amazon. Voilà. Et je vais quand même le garder, tout simplement, parce que j'ai vraiment surkiffé cette histoire. Et j'ai très envie de le relire un peu plus tard. Alors, forcément, ce ne sera pas cette année. Ce ne sera pas l'an prochain non plus. Ce sera sûrement dans 2-3 ans. Mais je sais que, voilà, c'est un titre que je veux garder dans ma manga tech. Et même si tu sais aussi, peut-être. Mais je revends aussi des séries, des fois, que j'ai surkiffées. Mais là, je sais que je souhaite la garder dans mes étagères. Donc, ça prouve quand même qu'il y a eu un petit quelque chose entre cette série et moi. Donc, j'ai envie de la garder. Merci. 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 Merci.